Bonjour, c'est Jean-Marc Thérel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coceo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue Méninge, nous allons parler de résolution de problèmes et plus particulièrement d'amélioration des processus à l'œuvre dans votre entreprise. Richard Bach a écrit « Il n'est jamais problème qui n'est cadeau pour toi entre ses mains. Tu cherches des problèmes parce que tu as besoin de leurs cadeaux. » J'adhère complètement à ce point de vue qui définit pour moi la nature intrinsèque, profonde du succès. En effet, quel que soit le contexte, le succès consiste, pour moi, à résoudre des problèmes et donc à obtenir des cadeaux. Autrement dit, à chaque fois que vous avez résolu un problème dans votre vie, vous avez connu le succès et obtenu le cadeau qui y était lié en termes d'être, de faire et d'avoir. En fait, le succès est gardé par les problèmes. Cet énoncé est très puissant. Il signifie d'une part que puisque vous avez déjà résolu des tonnes de problèmes dans votre vie, vous connaissez déjà un certain niveau de succès. C'est un fait. D'autre part, cela signifie que si vous voulez obtenir plus de succès dans votre vie, vous devez simplement résoudre plus de problèmes. Votre perspective au sujet du succès est un sujet très profond sur lequel je vous invite à méditer sérieusement parce que votre vision du succès détermine le chemin que vous allez emprunter pour réussir ou pour échouer. Ceci étant dit, dans une entreprise, on utilise chaque jour des dizaines de processus différents. Par exemple, vous passez peut-être systématiquement par les mêmes étapes lorsque vous rédigez un rapport, lorsque vous traitez la plainte d'un client, lorsque vous contactez un nouveau client ou lorsque vous créez un nouveau produit. Si vous n'avez aucun processus pour tout ça, vous avez vraiment besoin d'y réfléchir. Si vous avez déjà ce type de processus en place, bravo ! Et en même temps, vous avez peut-être déjà constaté que certains de vos processus sont inefficaces. Il y a des clients mécontents, des collaborateurs stressés, des délais dépassés ou une augmentation des coûts. Et tous ces problèmes ne sont que le signe d'un mal plus profond. Ces problèmes ne représentent que l'aspect visible de l'iceberg, les conséquences visibles que des processus dysfonctionnels peuvent créer. C'est pour cette raison qu'il est si important d'améliorer les processus qui ne fonctionnent pas correctement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez vous y prendre. Les processus à l'œuvre dans l'entreprise peuvent être de deux sortes, formels ou informels. Les processus formels, que l'on appelle également procédures, sont documentés et possèdent des étapes claires et bien définies. Par exemple, vous pourriez avoir mis en place des procédures pour la réception et le règlement des factures ou pour établir une nouvelle relation avec un client. Les processus formels sont très importants lorsqu'ils sont en rapport avec des aspects financiers ou légaux de votre entreprise. Les processus informels sont plutôt ceux que vous avez créés vous-même ou que vous n'avez peut-être même pas écrits. Par exemple, vous pourriez avoir votre propre façon de travailler sur vos tâches, de mener une recherche sur votre marché ou de communiquer avec de nouveaux prospects. Écoutez-moi attentivement. Il est très important de comprendre pourquoi et comment certains processus sont efficaces. Les différentes sortes de processus que nous venons de mentionner, formels et informels, ont une chose en commun. Ils sont tous créés pour rationaliser la façon dont vous et votre équipe travaille. Lorsque tout le monde suit des étapes bien définies, il y a beaucoup moins d'erreurs et de délais, beaucoup moins de tâches dupliquées, et vos collaborateurs ainsi que vos clients sont beaucoup plus satisfaits. Les processus qui ne fonctionnent pas peuvent créer de nombreux problèmes. Par exemple, les clients peuvent se plaindre au sujet de la faible qualité d'un produit ou d'un mauvais service. Les collaborateurs peuvent être frustrés. Le même travail peut parfois être fait deux fois ou pas fait du tout. Les coûts augmentent de façon masquée. Les ressources sont gaspillées. Il y a des goulots d'étranglement qui peuvent se créer à différents niveaux et vous amener à commettre des erreurs ou à manquer des délais. Alors comment pouvez-vous améliorer vos processus ? Lorsque vous rencontrez certains des problèmes que j'ai mentionnés juste avant, il est peut-être temps de revoir et de mettre à jour vos processus. Pour y parvenir, vous pouvez suivre les étapes suivantes. Première étape, représentez, faites un schéma du processus. Une fois que vous avez décidé quel processus vous voulez améliorer, utilisez un outil pour représenter visuellement le processus qui est à l'heure. Faites un schéma. Vous pouvez par exemple utiliser un processus de mind mapping, vous savez, de carte mentale. Il est très important d'explorer chacune des étapes en détail. Parce que certains processus pourraient contenir des sous-étapes dont vous n'êtes même pas conscient. Si ce processus est utilisé par certains de vos collaborateurs de façon régulière, consultez-les afin de vous assurer que vous n'oubliez pas un aspect important. Deuxième étape, analysez le processus. Utilisez votre schéma visuel pour explorer les différents aspects du problème qui se trouvent dans le processus. Et posez-vous des questions comme celle-ci. A quel moment les collaborateurs ou les clients sont-ils frustrés ? Laquelle de ces étapes peut créer un goulot d'étranglement ? A quel moment les coûts augmentent-ils ou la qualité diminue-t-elle ? Laquelle de ces étapes demande le plus de temps ou allonge les délais ? Vous pouvez utiliser différents types d'analyse pour déterminer quelle est la cause du problème. Après tout, si vous réglez simplement les symptômes, les problèmes continueront. Parlez également aux gens qui sont concernés par le processus. D'après ces personnes, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Et quelles suggestions ont-elles pour améliorer le processus ? Réfléchissez ensuite aux différentes tactiques que vous pouvez mettre en place pour régler la situation. Troisième étape, créer un nouveau processus. Vous avez maintenant recréé le processus afin d'éliminer les problèmes que vous avez identifiés. Dans la mesure du possible, il est intéressant de travailler une fois de plus avec les personnes qui sont directement impliquées dans le processus. Leurs idées pourraient révéler de nouvelles approches. Et par ailleurs, elles seront plus impliquées dans le changement si elles ont elles-mêmes été confrontées aux problèmes créés par l'ancien processus. Premièrement, assurez-vous que tout le monde comprend ce que le nouveau processus est censé produire. Ensuite, réfléchissez à la manière dont vous pouvez régler les problèmes que vous avez identifiés à l'étape 2. Par exemple, en utilisant une technique de brainstorming. Notez chacune de vos idées, quel que soit le coût impliqué. Et ensuite, évaluez comment les solutions possibles peuvent être transposées dans un contexte réel. Une fois que vous et votre équipe êtes tombés d'accord sur un processus, créez un nouveau schéma qui représente la façon dont le nouveau processus se déroule. Quatrième étape, acquérir les ressources. Il est maintenant nécessaire pour vous d'évaluer de quelles ressources vous avez besoin pour mettre en œuvre le nouveau processus. Faites une liste de tout ce dont vous avez besoin pour y parvenir. Si vous avez des salariés ou des collaborateurs, communiquez avec chacun d'entre eux afin de vous assurer qu'ils comprennent bien comment ce nouveau processus améliorera l'organisation dans son ensemble. Cinquième étape, mettez en œuvre et communiquez à le changement. C'est clair qu'améliorer les processus de votre entreprise impliquera de changer des systèmes existants, des fonctionnements type existants ou des processus existants. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'acheter un nouveau logiciel, d'embaucher un nouvel équipier ou d'organiser une formation pour vos collaborateurs. Mettre en œuvre votre nouveau processus peut devenir un projet en soi. Alors planifiez-le et gérez-le de façon attentive. Prévoyez du temps pour gérer les problèmes que ça va créer et envisagez éventuellement une phase de test afin d'identifier les problèmes potentiels. Gardez à l'esprit que le changement peut être quelque chose de difficile. Les gens peuvent y être résistants, tout particulièrement lorsque ça implique la remise en cause d'un processus qu'ils ont utilisé pendant longtemps. Vous aurez peut-être besoin d'utiliser des outils de gestion du changement afin de vous aider à vaincre les résistances qui vont se présenter. Sixième étape, évaluer le processus. Peu de choses fonctionnent parfaitement dès le départ. Vous avez remarqué ? Ça signifie que, une fois que vous aurez mis en œuvre le nouveau processus, vous devrez contrôler attentivement comment les choses se déroulent dans les semaines et les mois qui suivent afin de vous assurer que le processus vous permet de répondre aux attentes initiales. Le fait de contrôler vous permettra également de régler les problèmes qui pourraient survenir, apparaître et qui vont apparaître. Faites une priorité de demander aux personnes qui sont impliquées dans le nouveau processus comment les choses se passent et s'il y a des problèmes qu'elles rencontrent dans la mise en œuvre de ce processus. Des stratégies d'amélioration permanente, comme le Kaizen, sont intéressantes à adopter dans le cadre d'une entreprise qui a beaucoup de nouveaux collaborateurs. On implémente le changement petit bout par petit bout. Mais quel que soit le contexte, de petites améliorations faites régulièrement, c'est l'état d'esprit du Kaizen, vous permettront de vous assurer que le processus demeure pertinent et efficace. Alors, quels sont les points clés à retenir ? Un processus est un ensemble d'étapes, de tâches, que vous ou votre équipe utilisez de façon répétée pour créer un produit ou un service, atteindre un objectif spécifique ou offrir de la valeur à un prospect ou à un client. D'un côté, lorsque les processus fonctionnent bien, ils peuvent améliorer de façon importante votre efficacité, votre productivité et la satisfaction de vos clients. De l'autre côté, lorsque les processus fonctionnent mal, ils peuvent créer de la frustration, des délais et des pertes financières. Pour améliorer un processus à l'œuvre dans votre entreprise, suivez les six étapes que nous venons d'évoquer. Représentez-vous le processus avec un schéma, analyser le processus, recréer le processus, acquérez les ressources, mettez en œuvre et communiquez le changement, évaluez le processus. Gardez à l'esprit que vous devrez améliorer la plupart des processus à un moment ou à un autre. De nouveaux objectifs, une nouvelle technologie et des changements dans l'environnement dans lequel vous évoluez peuvent amener des processus qui étaient bien rodés à devenir inefficaces ou dépassés parfois du jour au lendemain. D'où l'importance de garder toujours un œil sur la façon dont vous faites les choses. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coceo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ceux que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves maintenant. Sous-titrage ST' 501